Il était, il n'était pas C'est ainsi que les conteurs comoriens, du côté de la rue Gué-Lussac, commencent toujours leurs histoires. Il nous parle d'îles en forme de lunes, de lacs sortilèges veillés par des volcans sans âge, et des créatures fabuleuses, mille fois plus imposantes que nos chevaux et nos buffles noirs, qui autrefois vivaient dans les vastes océans. Il nous raconte l'ancien monde, quand la planète entière ressemblait aux films vidéo, aux vieilles photos et aux livres d'images. Quand il y avait autre chose, partout autre chose, à la place des terres vides, grises et fissurées. Quand les couleurs existaient au-delà des villes, quand les appellations sur les map-monde, Océanie, Nunavut, Le Cap, Hong Kong, désignés encore des endroits concrets, réels, pas seulement des coins disparus. Quand les vents étaient plusieurs, et qu'ils portaient eux aussi tous des noms, le Surrois, les Alizés, le Norther, le Kamsin. Quand j'étais môme, parfois, Paul, mon ami Sorbon, se mêlait au Comorien, sa haute silhouette déguingandée se pliant sur les bancs de la vieille poste, rue Guélusac. Il venait là, en voisin. Il reprenait à son compte leur fameuse formule. Il était, il n'était pas. Pour lui, m'avait-il expliqué, elle ne remet pas la véracité des histoires en doute. Elle rappelle seulement une forme d'humilité. Que l'histoire n'existe que quand quelqu'un la raconte. Et qu'il y a quelqu'un pour l'écouter. Il était, il n'était pas. Certains soirs à la vieille poste, Paul et les Comoriens nous racontaient la fin du monde. Ils n'étaient pas les premières à faire cela, bien sûr, dans le cours de l'humanité. Les archives de la Sorbonne ou de Stonehenge, pour n'évoquer qu'elle, ou même les caisses des bouquinistes, recorgent de récits d'apocalypse. A croire que les anciens humains adoraient rêver de fin du monde. Ou alors, c'était une façon de conjurer la nuit. Aujourd'hui, nous savons comment le monde est mort. L'apocalypse est devenu une légende, notre légende. Comme les chevaliers de la table ronde, ou le capitaine Nemo dans son otillus, pour les humains d'autrefois. Et cette histoire ne me paraît pas moins incroyable, moins extraordinaire au fond. C'est au XXe ou au XXIe siècle que tout a commencé, je crois. Il était, il n'était pas. La course à l'énergie. Les hommes cherchant par tous les moyens à épuiser les ressources du sous-sol, comme s'ils voulaient qu'aucune génération ne puisse survivre après eux. Ils ont creusé et raclé jusqu'au fond des mines de charbon, des gisements d'uranium. Ils ont pompé l'huile de roche, le pétrole, partout où ils ont pu, quitte à asphyxier les océans, et à changer en flaques noirâtres les îles de glace de l'Arctique. Un smog épais, dit-on, étouffait les mégapoles humaines, tandis que les campagnes croulaient sous la surproduction. Des kilotons de fruits et légumes pourrissaient à peine cueillis, ou finissaient broyés par des machines géantes. Je tente d'imaginer cet univers étranger, qui pourtant fut l'ancêtre d'une autre. Les mâchoires gigantesques des broyeuses, piochant dans des montagnes de plantes, de fruits et légumes en décomposition. Des fannes de carottes, qui pendent entre leurs dents de métal. La creté de la fumée dans les villes. Ce brouillard compact de pollution, qui vous obstruait les sinus, et vous chauffez la gorge dès que vous mettiez un pied dehors, hors de ces buildings à l'air conditionné, aussi artificiel, sinon plus, que l'atmosphère extérieure. Quand le pétrole, le charbon, toutes ces ressources encore accessibles ont commencé à manquer, l'homme s'est mis à fracturer le sol. Il a fissuré les couches profondes de la terre, y a injecté des cocktails délétères pour exploiter jusqu'aux dernières particules de gaz de schiste. C'est là que la terre a commencé à mourir. Que le sol a dépérit peu à peu. Que se sont creusées les premières fissures. Mais l'homme n'a pas voulu voir tout de suite ce qui lui est arrivé. Alors la nature s'est révoltée. Oh, pas d'un coup. Pas dans un grand chambard général. Pas comme dans les films catastrophes étrangers exagérés, qui se multipliaient autour de 2012. L'apocalypse n'a pas eu lieu dans une immense explosion. Une déflagration réduisant à néant, en quelques années, la civilisation entière. Non, le monde a mis du temps à mourir. C'est ça que l'homme n'a pas compris. Mais peu à peu, les tempêtes sont devenues plus violentes. Les océans montaient. En Asie, l'osomâtre empoisonnait les rizières. Dans les pays du nord, certains hivers, le froid polaire descendait jusqu'aux grandes mégapoles, qui jusque-là n'avaient connu que des climats tempérés. Dans les déserts du sud, l'Armaton, le vent des djinns, ensevelissaient les cités sous le sable. Et ceux qui le respiraient se débattaient en pleine rue, pris de démence ou sombraient en catatonie. Le chaos avançait. Et en parallèle, les hommes continuaient à vivre, à évoluer. Les techniques, les sciences, progressaient comme jamais. Les hommes lançaient des tours sans être plus hautes vers le ciel. Ils créaient des danseurs hologrammes. Ils faisaient neiger au cœur des dunes. Ils faisaient entrer dans des pièces minuscules, d'immenses paradis virtuels, vastes comme de nouvelles terres. Ils jouaient avec la génétique, à engendrer des plantes, à en rendre certaines stériles, d'autres monstrueuses ou splendides. À partir de rien, un brin d'ADN, ils fabriquaient des hybrides, des mutants, des chimères. Les hommes, à l'époque, c'étaient des nains du Nibelung, minant toujours plus profond dans la terre, jusqu'à la dernière parcelle d'or, quitte à réveiller les dragons de lave. C'étaient des adolescents magiciens, inconscients face à la nuit qui monte. Leurs villes se changeaient en palais d'émirages, et pendant ce temps, des exilés par millions émigraient vers l'intérieur des terres. Les rares endroits préservés. À la fin, seuls les capitales survivaient encore. Les réfugiés s'amassaient à leurs portes. Alors, les capitales se sont défendues. Voilà comment l'ancien monde est mort. Dans la violence, dans le chaos et le sang. Des forêts de pieux ont poussé sur les terres vides. Des cadavres empalés pourrissant au soleil. Puis le nouveau monde s'est installé. L'univers a retrouvé son équilibre dans l'enceinte de la ville. Aujourd'hui, nous sommes la troisième ou quatrième génération à n'avoir pas connu le chaos. Paul, mon sorbon, dit que c'est bien. C'est une bonne période. Une durée nécessaire pour que les souvenirs du passé maturent et deviennent la patte des contes. Il était, il n'était pas. Notre ville qui a survécu. Notre écosystème enclos dans la limite de ses bordures. Les hommes ont survécu. Paul n'oubliait jamais de nous le préciser quand il racontait cette histoire. Nous ne pouvons plus changer le passé, nous répétait-il. Mais nous pouvons encore modifier l'avenir. Tant que nous sommes en vie. C'est la première leçon que Paul m'est apprise. Celle, selon ses propres mots, qu'il voulait me faire entrer dans le crâne à coups de pioche. Nous sommes encore en vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?